Qu'est-ce que tu attends du film, Estelle, des films ? Ah, qu'est-ce que j'attends du film ? Bien sûr que ça montre notre activité d'épigraphiste sur le terrain, que ça en montre tous les aspects, en fait, puisque je pense qu'on ne se fait pas trop aider de notre métier, de ce que c'est d'aller voir toutes ces églises, tous ces musées, ces châteaux, et le fait de travailler sur cette documentation, cette matière, les petits détails, et aussi les rencontres que l'on fait, le travail soit avec les conservateurs, avec les gens qui sont dans les musées, ou bien les communautés religieuses qui gardent ces monuments. Que ça montre cette réalité-là, d'abord tout simplement, et que ce soit compris par tous, que ça conserve aussi, peut-être, une trace de cette mission, qu'elle ne soit pas seulement dans nos mémoires, mais qu'on ait cette trace visuelle, et que ça transmette aussi l'esprit de cette mission. Comment ça s'est déroulé, l'ambiance, les gens, tous ces moments saisis sur le vif, et qu'ils soient dans cette petite boîte, qu'ils soient conservés. Et puis, je pense aussi que ça peut être un film un peu formateur, pour des étudiants, des jeunes chercheurs, de voir comment se passe le travail, ça peut être un objet de réflexion aussi, ça pourrait même faire partie des archives de la recherche ensuite. On ne sait pas ce que va devenir le film, si dans 20, 30, 50 ans, il est retrouvé, on verra comment travaillaient les épigraphistes à ce moment-là. Donc, j'attends à la fois plein de choses, et je suis sûre que je vais être étonnée de ce qu'il va donner, et que ça va ouvrir encore de nouvelles pistes, ça j'en suis certaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501